bonjour chers clients chers abonnés c'est toujours votre partenaire ami frère monsieur ken donc n'oubliez pas la tradition abonnez vous d'abord la tradition et voilà donc ici je suis au plus grand marché des perles seconde main en chine je suis venu prendre les perles d'un client deux pères et donc je profite de vous faire visiter le marché c'est un grand marché il y a toutes les catégories des perles beaucoup de marques sani komatsu itachi on a beaucoup de marques ici donc là par exemple c'est des perles reconditionnées refurbished ok on a des perles occasion non refurbished là bas non reconditionnée donc si vous avez besoin des perles faites moi savoir je suis là sur place je suis venu avec nos techniciens pour inspecter les lieux et prendre la perle qui vaut combien donc c'est monsieur ken abonnez vous je vais m'écarter et vous montrer tout ce qu'il a sur le marché afin que vous puissiez mieux savoir merci donc tout à l'heure je disais que c'est le plus grand marché des perles ici en chine c'est le plus grand marché en chine et le plus grand marché de le monde entier bien sûr parce que si ça l'est en chine c'est donc automatiquement le plus grand de le monde parce que la chine est le plus grand exportateur des machines donc nous avons toutes les marques nous avons je vois un komatsu là bas je vais zoom et ici nous avons un sani donc c'est comme je disais à la base je suis venu pour prendre deux ma deux deux paires d'un client et je profite de vous faire profiter aussi du marché donc faites moi savoir de votre besoin vous avez besoin de quel type de machine donc ne me demandez surtout pas de catalogue parce que quand vous pouvez remarquer il ya toute une qui rient toute une panoplie de machines ici on a plus de mille machines ici là avec des marques différentes modèles différents et capacités différentes donc c'est quasiment impossible ce sera une tâche impossible pour moi de vous faire un catalogue regardez toutes ces machines comment espérez-vous qu'on puisse avoir un catalogue pour tout ça donc le mieux sera ce sera préférable de de me dire soit si vous avez un modèle en tête ou des caractéristiques en tête je cherche la machine par rapport à votre donc je vous donne le prix de la machine des caractéristiques que vous voulez maintenant si vous n'avez pas de marque ou de caractéristiques spécifiques vous me dites donc votre budget et moi je me je m'arrangerais à trouver la meilleure machine possible par rapport au budget que vous avez et si c'est impossible de trouver une machine avec le budget que vous avez je vous le dirai je vous dirai que non mais pour avoir une machine idéale il faut avoir un minimum temps donc directement au moins le fait si vous n'avez pas de de modèle en tête directement au moins votre budget je sais que cette question rend beaucoup en fait beaucoup de clients sont inconfortables de donner leur budget mais c'est la meilleure façon de travailler le plus efficacement possible parce que le plus important c'est travailler de façon efficace donc si vous me demandez juste votre votre notre catalogue plutôt c'est impossible vous voyez même vous même pourquoi regarde toutes ces machines là que nous avons ici regardez donc voilà donc c'est ça c'est un grand marché donc là je suis venu avec notre technicien nous allons d'abord inspecter la machine et puis se rassurer que tout est en bon état et puis on va pour l'exploitation donc voilà toutes ces machines à toutes les catégories tous les volumes les grosses les petites et tout donc faites moi juste savoir de votre besoin et nous allons traiter business c'est toujours monsieur ken votre partenaire ami et frère donc abonnez-vous surtout et partagez avec vos connaissances voici les machines c'est un très grand marché il est trop immense et je crois que je vais devoir m'arrêter bientôt parce que c'est tellement trop grand ici que on doit gagner le temps donc vous avez vu vous même c'est moi même sur place parce que moi je viens toujours sur le terrain et inspecter moi même parce que je dois avoir une attitude responsable à l'égard de mes clients et tout à l'heure aussi je vais vous expliquer la différence entre les machines moins chères et les machines les plus chères voilà on a tous les volumes ici là pour ceux qui ont des contrats de travaux publics ne tardez pas de me faire savoir et je veux vous aider à faire le meilleur deal possible donc là bas nous avons la marque 4 je vais vous montrer j'ai un coup d'oeil donc nous avons 4 ici 4 là bas on a Komatsu je vais essayer de zoomer encore voilà on a Komatsu on a Sani par là bas là bas vous voyez un Sani là bas vous pouvez voir là bas c'est Sani et donc je crois que vous avez vu l'essentiel donc toutes ces machines sont de différents prix et différents modèles différentes qualités et je vais m'avancer là bas afin de vous parler des différentes machines pourquoi les prix sont différents toujours parce que beaucoup de des frères des clients sont juste limités par le prix et je vais vous montrer les différences qu'il y a à côté près donc je reviens tout à l'heure merci beaucoup surtout abonnez-vous surtout n'oubliez pas merci beaucoup bon ici maintenant je vais vous montrer pourquoi c'est pas toujours idéal de se limiter juste sur le prix que vous voyez sur internet je veux prendre ici on a par exemple deux machines différentes et je vous montre quelque chose vous voyez cette machine ici là vous remarquez que c'est vrai qu'elle a travaillé mais on peut voir que ses roues sont encore en bon état vous voyez c'est juste la poussière c'est encore voilà c'est encore bien vous pouvez bien voir vous voyez et ça n'a pas encore été reconditionné ou repeint ou touché c'est encore en bon état vous voyez non maintenant je vous montre la machine qui a à côté l'engin qui a à côté or ici par contre on se rend compte que la machine a trop travaillé et voilà on voit même la rouille que c'est presque fatigué voilà vous voyez que c'est devenu trop ancien même je vais essayer de zoomer vous allez bien voir ok donc on remarque que c'est elle a beaucoup travaillé la rouille a commencé même à apparaître donc donc deux fois quand vous discutez avec des fournisseurs en ligne sur les différentes plateformes que vous connaissez bien le premier au départ vous avez discuté vous avez s'intéressé à ce genre à ce véhicule et vous discutez vous discutez vous discutez vous débattez et il finit par accepter le prix dérisoire que vous donnez et après vous accordez vous croyant qu'il vous donnera ce camion et excusez moi c'est cette paire il vient vous donner celui ci et on peut remarquer la différence ici on voit la rouille a ici donc il va prendre celui ci il enlève le sable à poussière il va refaire la peinture et avant d'envoyer vous montre il met dans le bateau et vous allez croire que vous avez payé l'argent pour ce genre de machine alors que par rapport à l'argent que vous avez proposé il va vous envoyer cette ce genre de machine donc voilà pourquoi c'est pas toujours c'est pas toujours prudent de ce juste de juste se focaliser sur le prix voilà donc comme on dit souvent en chine moins cher coûte cher quand je suis trop le moins cher tu finis pas payer plus cher que l'argent que tu as voulu économiser donc c'est un peu ça je m'arrête par là soyez bénis et voilà à nous voir à la prochaine épisodes merci beaucoup abonnez-vous merci abonnez-vous